Bienvenue au Sofitel Macao, je m'appelle Jean-Rançois Nulli, je suis le chef du Fine Dining, le privé restaurant. Je vais vous présenter aujourd'hui ma recette, c'est un pigeon en croûte. Alors, pour commencer, nous allons tailler les épinards. Alors, assez finement, vous mettez environ 10 grammes de pignon. Quelques abricots, donc les abricots, c'est la même chose, vous allez devoir les tailler. Et pareil, après, nous allons tailler la pomme verte. C'est juste nettoyé. Donc là, je rajoute environ 5 grammes de moisette hachée. Et après, vous pouvez mélanger. Donc, je passe à la deuxième phase. Donc ça, c'est un pigeon, je l'ai juste levé. Je lui ai retiré la peau. Je vais passer, donc, au montage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cercle. Alors, vous commencez comme ça, toujours la pointe vers le haut. Et vous passez votre cuisse juste en dessous. C'est comme ça. Donc après, vous prenez votre mélange. Voilà, n'ayez pas peur d'en mettre. Et pour finir, donc, votre tranche de foie gras, accrue, elle est juste taillée. Pareil, assaisonnée des deux faces. Et nous allons refermer. Alors, pour refermer, c'est très simple. Vous portez toujours du haut. D'accord ? Et vous refaites pareil de l'autre côté. Légèrement en croix. Et vous remontez pareil. Là, vous le serrez. Et vous lui donnez une belle forme. Il ressemble à une petite cuisse. Et avec votre jaune d'oeuf, vous allez le dorer. Vous pouvez lui donner une belle couleur. Maintenant, vous allez l'enfourner à 200 degrés pendant 8 minutes. Donc, je choisis cette recette parce que c'est une recette qui me tient à cœur. On l'a mise au point avec un ami, donc un ancien chef étoilé Michelin, qui s'appelle Eric Maillot. Mais c'est une recette, en fait, qui nous tient à cœur, que ce soit Eric ou à moi, mais on ne la cache pas, en fait. Parce que c'est du partage. Si quelqu'un veut la refaire, il la refait avec plaisir. J'ai dit, mais tous mes cuisiniers la connaissent. Je ne l'ai jamais cachée. Je ne me mets pas dans un coin pour la montrer. Moi, la cuisine, il faut montrer les choses. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je donne toutes mes recettes. J'ai qu'à une recette. Je donne tout à mes gars et je veux vraiment qu'ils apprennent. Je ne suis pas venu en Chine uniquement pour visiter. Je veux aussi montrer la cuisine française et apprendre à mes gars, à mon sous-chef qui est chinois, la cuisine française. Sous-titrage Société Radio-Canada